On est mardi, le mardi bien sûr, c'est génie, en fait ça marche tous les jours de la semaine, je vous le dis, il y a toujours des génies et on attaque avec du haut de gamme, avec la bataille des couples sur TFX. J'ai une bonne nouvelle, Benjamin Castaldi réunit désormais toutes les conditions pour participer au prochain casting de la bataille des couples. Il adore la chirurgie esthétique, il connaît très bien les problèmes de couple et il a la même passion que le candidat qui s'appelle Maxime, ça s'appelle un tiercé dans l'ordre, c'est pour vous, regardez. Ça fait vous courir de l'avoir joué à 1, 2, 3, soleil. Après la chaise musicale, 1, 2, 3, soleil. Retour en enfance. Mais c'est court, c'est bizarre ! Il pète en toute décontraction. Jimmy, j'aimerais bien que vous le regardez bizarrement. Non, non, avec compassion en fait. Ah oui, c'est vrai ? Bah oui. Vous avez une recette, vous, en tant que médecin, pour éviter ça ? Mais c'est légende, je ne pète pas tout le temps. Non, arrêtez. Arrêtez, quand on pète une fois par émission, ce n'est plus une légende, c'est une réalité. Oui, Benjamin, oui, monsieur. Mais c'est très certainement lié à son alimentation. Il doit très mal manger. Il s'alimente très mal, lui. Et puis il s'alimente par les yeux. Donc forcément, ça peut poser quelques problèmes. C'est devenu une habitude avec le coup d'Ila des Fidji. Ils passent des heures à peaufiner leur stratégie pour gagner le jeu. Et cette fois-ci, ils ont mis au point la stratégie du switch, en se basant sur les couleurs des équipes. Alors, je vous le dis, vous vous demandez tous ici, qu'est-ce que c'est que cette stratégie ? Eh bien, je pense qu'après leurs explications, vous allez encore plus vous le demander. Regardez. On est sur une vraie partie d'échec en cas de switch. En cas de switch. C'est simple. Aujourd'hui, les nominés, c'est les roses et les violets. On va faire switcher les gris et les violets. Pour que les roses et les gris soient nominés, on aura tous à voter. On votera contre les roses, les gris et les violets. Et les gris, c'est les roses et les violets. C'est simple. Alors, ils n'ont pas le même nom, mais ils ont la même passion. Les conneries, ce sont les Marseillais de W9. Alors, dans la famille des Marseillais, je vous présente Greg. Greg, il est beau. Il est drôle. Il est tatoué. Mais il a un langage très particulier, puisqu'il parle uniquement en recette de cuisine. Regardez. En trois insultes, le mec, il vous propose un brunch. OK, c'est un petit amour. Là, c'est bon, elle m'a montré, elle m'a montré, frérot, que c'était une grosse merguez. Allô, allez, 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 je veux que je le sens venir comme une pouparde. Je pensais que j'étendais bien avec elle, en fait. Et là, elle tire sur les rados. Toutes m'ont dit, je vais me faire prendre pour une jambe en moi, pour une omelette, pour un peu plat. Tu veux empoisonner des gens, quoi ? C'est trop sérieux. Oui, regarde. Ça, c'est une vraie stratégie de leur part, parce que les vraies insultes sont automatiquement bippées, parce que c'est des émissions extrêmement montées. Donc, pour que ça passe et pour que ça reste d'arcade dans le moment, ils utilisent comme ça des métaphores absolument délivrantes. Mais aussi, on devrait faire ça, genre cornichons. Oui, voilà. Oui, c'est pas mal. Bon, on va le faire maintenant. Ça va ? Quoi ? Grosse banane. Non, mais c'est en anglais, c'est pas mal. C'est aussi ça. Très bonne, bravo. Vous voyez, c'est le premier truc intéressant qu'on édit dans l'émission aujourd'hui. C'est pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada